Les Seigneuriales, Résidence Seigneur, présente Les Rendez-vous de Myrtille Bonjour Tata Myrtille Tous les bons plans, des conseils et des solutions Sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille Bonjour, le Rendez-vous de Myrtille Vous propose aujourd'hui d'évoquer le baluchonnage Quel joli mot ! Mais de quoi parle-t-on ? Suite au rapport de Mme Joëlle Willier, députée de l'ISER L'article 29 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance pourrait permettre l'expérimentation du relais à domicile de l'aidant s'il est adopté au printemps Explication Né au Québec il y a 19 ans, le baluchonnage est un dispositif de relais à domicile de l'aidant d'une personne âgée, souvent atteinte de la maladie d'Alzheimer Concrètement, un professionnel vient s'installer quelques jours et accomplit toutes les tâches réalisées habituellement par l'aidant Le baluchonnage est très encadré Conditions de mise en place, temps de travail et de repos de l'intervenant accompagnement de la famille et du professionnel sont soumis à des règles C'est pour cela que le terme est déposé En France, on appellera donc le relayage Qu'est-ce que le relayage ? Une solution de répit pour l'aidant Il peut prendre quelques jours de vacances en sachant son proche bien entouré chez lui Ses habitudes de vie sont respectées Un accompagnement de l'aidant dans ce rôle Les principales difficultés de l'aidant sont recueillies avant le relayage Pendant, le professionnel peut observer la personne aidée, les situations de tension et élabore des stratégies pour les désamorcer Il en fera ensuite part des solutions qu'il a trouvées à l'aidant Ce que n'est pas le relayage Un remplacement de l'aide quotidienne professionnelle Si un infirmier ou un kinésithérapeute intervient à domicile en temps normal Il continuera de le faire durant la période de relayage Un relais des dents professionnelles Le relayage repose sur un intervenant unique Il s'agit de perturber le moins possible la personne aidée Et de créer un lien de confiance entre toutes les parties Pour que le relayage puisse fonctionner, le professionnel doit être formé, soutenu Il travaille pour une structure, association, établissement Ce n'est pas un auto-entrepreneur ou un indépendant isolé Le projet de loi permet de déroger au Code du travail Enfin de faciliter la mise en place d'une offre de relayage Durée quotidienne du travail Travail de nuit Temps de pause, etc Il donne tout de même un cadre Le relayeur devrait être un salarié volontaire Et ne pourra pas exercer cette mission plus de 94 jours par an Le coût du relayage Le texte reste flou sur la récupération Et surtout, il n'évoque pas l'aspect financier En effet, le coût d'une journée de relayage Est compris entre 110 à 620 euros Avec un reste à charge élevé pour les familles En France, le droit au répit de l'aidant Se monte à environ 500 euros par an Auquel il faut ajouter le crédit d'impôt Pour service à la personne et différentes aides locales L'offre actuelle Malgré ces freins, de nombreuses structures en France Proposent des services qui s'apparentent au baluchonnage québécois Pour la Gironde, vous trouverez leurs coordonnées sur la plateforme Autonomie Senior de Bordeaux Il est aujourd'hui essentiel de faire prendre conscience aux proches aidants qu'ils ont une vie privée à préserver De proposer un système fiable, sécurisant et financièrement acceptable Pour que les aidants puissent profiter de quelques jours de répit par an De créer une coordination qui s'appuie sur les organismes existants De faire en sorte que tous les modes d'exercice des professionnels puissent coexister De permettre aux relayeurs de passer quelques jours d'affilée Au minimum 36 heures auprès de l'aider, quel que soit son statut Au regard d'une convention collective ou du droit du travail La mission de Mme Joëlle Huillier a permis d'être convaincue que le relayage Est une offre de répit du proche aidant indispensable à son bien-être Et à celui de l'aider Terminons par la pensée positive Aujourd'hui, André Mouroy nous dit Le bonheur n'est jamais immobile Le bonheur, c'est le répit dans l'inquiétude Merci de votre attention et à très vite C'était les rendez-vous de Myrtille Retrouvez les conseils avisés de Myrtille Bon plan, conseils et solutions pour les seniors Avec les seigneuriales, résidences seniors Merci Tata Myrtille Radio CHU, c'est ta radio